Très bien, donc le crocodile mange de la viande. Donc faites attention, quand vous êtes devant un crocodile, s'il est affamé, il faut vous attaquer. Maintenant, comme c'est le monsieur qui s'occupe de l'élevage de ça, demandez-lui les dispositions qu'il a prises pour l'alimenter, et comment il le fait, et combien de fois par jour il lui donne à manger. Alors nous on ne lui donne à manger que du poisson. On essaie de ne pas développer l'instinct carnivore, donc on leur donne du poisson. Presque plus haut, on leur donne du poisson, une petite quantité, parce qu'on s'est un peu renseigné auprès d'un spécialiste qui n'a fait qu'un short, on reconnaît l'âge de 3% de son poids. Donc on leur donne du poisson, et si on voit qu'il en reste un peu, c'est qu'il y en a trop. Mais il y a toujours suffisamment. Normalement, ils ne pourraient manger qu'une fois par semaine, mais nous on les nourrit tous les jours. De toute façon, ils n'aient pas d'envie justement de manger autre chose, ou de nous manger, ou de se manger en tout cas. Alors nous on leur a fait un bac, ils peuvent être au soleil quand ils ont froid, et être dans le dos quand ils ont chaud. C'est ça, même l'écologie, même des crocs. D'après ce que j'ai appris, c'est vous qui allez me confirmer si ce que j'ai appris est vrai, un crocodile est un animal à sang froid, 28 degrés, pas de régulateur naturel, donc il réduit sa température en se mettant au soleil ou dans l'eau. C'est des polykylothermes. Pardon ? Polykylothermes. On appelle ça polykylothermes. 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 Oui. Attention. C'est des choses qui sont tombées là ? Non. Non, non, c'est des bruits qui sont tombées. Oui. Les crocodiles, les torturines de mer, sont dans le même ancêtre. Donc ils réduisent la température. C'est des espèces qui pondent les oeufs également. Selon la température qui est fait, on a plus de femelles ou de mal. C'est la température qui est mieux, ça ? Voilà. Alors la ponte des crocodiles, c'est un seul mot au premier repris. Oui. La ponte des crocodiles, s'il y a un accouplement, on peut avoir ça. Mais vous savez, la faculté des espèces animales ne se reproduit, ne se couvre tant qu'il y a reproduction possible. C'est différent de l'homme qui a une fonction. C'est récréatif pour le sexe. Alors chez les animaux, la fonction du sexe, c'est une fonction de reproduction. Oui. Oui. Et que c'est des espèces qui ont la possibilité de garder les spermatozoïdes pendant des années, sans avoir besoin de s'appoupler en mal. C'est aussi valable pour les tortures. Donc les tortures de mer et les crocodiles, c'est la même fonction de mer, d'aujourd'hui ? Oui, oui. C'est des espèces qui pondent les oeufs en terre ferme. Et alors ces crocodiles d'unis, ils vont aussi bien dans de l'eau salée que dans de l'eau douce ? Effectivement, oui. Pas à une canne, je veux dire que comme à teneur, on s'est beaucoup élevé. Avec une canne, teneur, c'est beaucoup moins. C'est un peu de rien. C'est un peu de rien.